salut à tous les frites les hamburgers j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce match de l'euro du choc de la première semaine de l'euro féminin entre l'allemagne et l'espagne voilà ce match qui va démarrer sur des chapeaux de roue si je peux dire pour l'allemagne après une boulette de la dernière espagnole la joueuse de l'allemagne qui va ouvrir le score assez tôt à la cinquième minute voilà donc l'allemagne qui va mener dans cette partie je vous le rappeler j'ai oublié le préciser les deux vainqueurs c'est l'équipe qui gagnait que ça soit l'allemagne ou l'espagne elle était sûre d'être qualifié en espagne il manquait leur joueur phare alexa pochettinas voilà le joueur du rc barcelone encore blessé à son genou donc ça fait à cet instant du match en revenant au débrief ça fait 1-0 pour l'allemagne et quelques minutes plus tard ils vont restreindre un but à la mi-temps ça va faire 2-0 pour l'allemagne la première mi-temps était 100% allemagne car ils ont dominé ils ont été prédominatrices voilà et en seconde mi-temps les espagnols vont vont revenir vont beaucoup tenter vont avoir beaucoup d'actions vont être beaucoup dominateurs mais ils vont pas contrétiser leurs actions et c'est dommage ils vont pas marquer et c'est dommage parce qu'ils vont ils vont mettre ils vont pas les laisser ils vont pas les mettre au fond ils vont pas se contrétiser ils vont pas se payer si je peux dire et c'est dommage parce qu'à ce moment là du match réduire le score ça aurait pu relancer le cours du match ils ont pas réussi à le faire ils ont laissé passer des occasions en route donc c'est l'allemagne qui s'impose dans ce match 2-0 victoire mérité à l'avenir du match l'allemagne qui a été très dominatoire toute la première mi-temps ils ont un peu relâché en seconde mi-temps la seconde mi-temps était espagnole mais ils ont pas réussi à secourir pourtant ils ont eu beaucoup d'occasions ce qu'il faut retenir les frites les hamburgers ce qu'il faut retenir c'est ça c'est la qualification de l'allemagne il peut même se permettre de perdre le dernier match ils seront qualifiés et ce qu'il faut retenir aussi c'est que l'espagne va jouer leur dernier match de qualification face au danemark donc que le meilleur gagne il sortira de poule et si le Danemark ils seront dans un grand jour c'est pas dit que l'espagne passe donc voilà donc c'est à eux de voir que c'est je pense qu'ils vont sortir de poule l'espagne sans problème je suis pas en train de déniser sur l'espagne voilà mais hier on les a trouvés un peu plus bas à part en seconde mi-temps donc voilà donc on les a trouvés un peu plus bas en seconde mi-temps pour l'espagne on les a trouvés mieux en seconde mi-temps ce qu'il faut retenir c'est que c'est la première défaite de l'espagne les frites les hamburgers et que tout va se jouer sur ce dernier match face au danemark et voilà que c'était on peut pas dire que c'était le plus beau match de l'euro car il y a une équipe qui prend le dessus sur l'autre elle est automatiquement dominatrice tout le long de la partie même si là il y a une réaction côté espagnol voilà les frites les hamburgers c'était le débrief allemagne-espagne le choc de la première semaine je vous invite tout de même à vous abonner si vous êtes déjà abonné je t'invite à partager cette vidéo à me lâcher des commentaires à me dire ce que tu en as pensé si t'es pas encore abonné mais je t'invite à t'abonner et à me suivre on parle de tout on parle de l'euro 2022 féminin on parle mercato on parle rugby on parle actualité sportive voilà je t'invite à me suivre à activer la petite cloche à partager les vidéos à me lâcher un commentaire je serais très heureux de répondre en commentaire et d'échanger avec toi voilà j'espère que vous allez bien les frites les hamburgers et que votre famille se porte bien on se voit dans une prochaine vidéo ramener le bob à la maison allez l'euro à lien